L'ortie des bois vénéneuses Nom latin, Laporti meianiana, ou Dendrocnide meianiana Famille, Urticacée Nom commun, Ortie des bois vénéneuses Propriétés Hémostatique, diurétique Parties utilisées Feuilles, racines Distribution Asie de l'Est, Philippines, Taïwan C'est un arbuste que l'on trouve dans les forêts, à basse et moyenne altitude. Botanique L'ortie des bois vénéneuses est un arbuste à feuilles caduques, atteignant une hauteur de 3 à 5 mètres. Les feuilles sont ovales à largement elliptiques ovales, de 20 à 40 cm de long, de 10 à 22 cm de large, entière, avec une pointe courte à l'extrémité et un peu en forme de cœur à la base. La face supérieure est verte et lisse, la face inférieure plus claire et plutôt densément couverte de nombreux poils doux et piquants, abondants sur les marges des feuilles. Les pétioles mesurent environ 20 cm de long. L'inflorescence mâle est axillaire, paniculée, jusqu'à 20 cm de long. Les fleurs sont très nombreuses, regroupées en petits glomérules sur les branches, les segments du périant est d'environ 2 mm de long. Les fleurs femelles sont à l'extrémité des rameaux de l'inflorescence, 8 à 12, disposées de façon flabellée et verdâtre, environ 5 à 7 mm de diamètre. Le fruit est petit, charnu, blanc à violet pâle, de 5 à 7 mm de diamètre. Constituant Le criblage phytochimique d'extraits bruts de méthanol de feuilles a donné des entones, des flavonoïdes, des flavonoïdes glycosidiques, des composés phénoliques, des stéroïdes, des tannins, des triterpènes et des anthraquinones. Utilisation culinaire Le fruit est comestible, mais la tige ne l'est pas, car elle est couverte de poils urtiquants. Médecine rurale Dans la médecine traditionnelle philippine, la sève de l'arbre est préparée comme boisson pour améliorer la production de lait maternel. Ses racines et ses feuilles peuvent également être utilisées comme diurétiques. Une décoction de feuilles séchées ou en poudre est utilisée pour arrêter les saignements, et les saignements de nez. Les feuilles sont utilisées localement pour guérir les anthraxes. Les racines pilées sont appliquées en externe pour la scrofule. Une décoction de racines est utilisée pour les saignements de nez. Une infusion de racines et de feuilles se prend comme diurétique en cas de rétention urinaire. Des précautions doivent être prises, en raison des poils piquants sur les feuilles fraîches. Danger Les arbres ont des poils urtiquants. La piqûre peut être extrêmement douloureuse et la douleur peut réapparaître, avec une intensité décroissante, sur une période de plusieurs semaines. Peut provoquer une dermatite aiguë lorsque la peau entre en contact avec les poils urtiquants de ses feuilles. Merci. 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 Merci.